Blubi, 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 Zaaah ! L'anime nous a montré dès ses débuts des Pokémon intelligents. Ils font des cérémonies religieuses, chantent, dansent et luttent même contre la déforestation. Ce qui pose vite une question, comment ils vivent ? Ils ont des maisons, des relations amicales, des services publics ? Eh bah ouais, et bien plus encore ! Et pour découvrir ce monde caché inaccessible aux humains, faut répondre à un quiz. Se réincarner en Pokémon et partir à la conquête des Donjons Mystères. Un spin-off unique en son genre. Sorti il y a presque 20 ans, équipe de secours rouge et bleu est le jeu secondaire de Pokémon le plus vendu de l'histoire. 5,8 millions de copies juste devant Stadium et Pinball. Il y a plein de raisons à ce succès. Que ce soit son gameplay, simple à comprendre avec des défis corsés, ou même son histoire. On se transforme en Pokémon pour explorer un monde original dépourvu d'humains, le Paradis Fury. Et ça continue une fois la quête principale terminée. Il y a tout un scénario post-game, de nouveaux donjons à affronter, des quêtes pour découvrir un peu plus nos personnages préférés. La durée de vie est titanesque. La rejouabilité infinie. On est très loin de la série principale. Et en même temps, on n'est pas totalement dépaysé. On retrouve le côté collection, avec plein de Pokémon à recruter dans son équipe, et des combats au tour par tour. Une formule plutôt classique pour les RPG, modernisée par Onkai Star Rail, qui sponsorise cette vidéo. Le nouveau jeu de Oyoverse, les créateurs de Genshin Impact. Rejoignez 30 millions de joueurs à bord de l'Astral Express, pour un univers mélangeant science-fiction et fantasy. Il y a tout un scénario, mais ma grande mission à moi, c'est de compléter le Waifu Dex. Comme Régis dans l'anime. Plus de 20 personnages jouables, tous avec leurs particularités, comme Tingyun, la renarde électrique. Un support incroyable pour booster les dégâts. Ça m'a aidé pour venir à bout de l'univers Simulé 4, et son boss faible à la foudre. Car oui, va falloir réviser votre table des types. Les possibilités sont infinies. Construisez la team de vos rêves, et affrontez les dangers d'un monde semi-ouvert, rempli de trésors, d'énigmes et d'ennemis surpuissants. Enrichi à chaque mise à jour, là, 1.1, apportez le très attendu événement musée de Bellobog. De quoi en apprendre plus sur la planète Jarilovi et son hiver éternel. La deuxième partie commence aujourd'hui, avec l'arrivée du nouveau personnage 5 étoiles, Luo Cha. Un mystérieux marchand venu de part de l'Alemmer. Le gendre idéal. Si on oublie, qu'il se balade avec un cercueil sur le dos. Sa plus grande force, c'est son ultime. Ça retire un buff à tous vos adversaires, avec en bonus des gros dégâts en zone. L'un des seules îles du jeu, doté du très rare élément imaginaire. Le jeu est disponible gratuitement sur PC, mobile et bientôt sur PlayStation. Pour l'occasion, on vous offre un bonus. Profitez-en, ça soutient la chaîne. Encore merci à Oyoverse. N'attendez plus, téléchargez Onkai Star Rail, le lien en description. Les spin-off de Pokémon ont toujours été des jeux uniques. Stadium, Rangers, Conquest, pas de deuxième version. Seule exception, les deux premiers donjons mystères. Car oui, c'est la seule série de spin-off à faire ça. Mimétisme de la saga principale pour se faire plus d'argent ? Pour équipe de secours, on a bleu, carapuce, rouge, salamèche. C'est flag. Sauf que... pas du tout. A l'époque, la déesse n'a même pas un an. Beaucoup de jeunes joueurs sont encore sur Game Boy. Nintendo fait donc le choix de développer deux versions. Une pour chaque console. Avec des Pokémon exclusifs, bien sûr. Alors qu'il n'y a pas d'échange. En plus, les joueurs de la déesse se font bien avoir. Ils ont Porygon 2 contre Porygon sur rouge, qu'on peut faire évoluer. Ça vous enrage ? Rassurez-vous. Rentrer certains codes dans le menu permet d'obtenir les Pokémon exclusifs de l'autre version. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il est en fait possible de faire des échanges. En mettant les deux cartouches dans une déesse. On importe son équipe de rouge, vert, bleu pour l'affronter dans un donjon spécial. Et la recruter ! La version bleue avait une autre particularité. Une connectivité avec Pokémon Trosei. L'ancêtre de Café Remix. Équipe de secours va marquer les mémoires et devenir le premier spin-off à avoir le droit à un remake. Et le seul, pour l'instant. New Pokémon Snap étant officiellement une suite. Les similarités avec la série principale ne s'arrêtent pas là. On a eu des produits dérivés et plusieurs épisodes animés. Le premier a été créé et diffusé pour la promotion des jeux aux Etats-Unis. Les Japonais l'ont découvert six mois plus tard. Du jamais vu. Il y a aussi un manga qui retrace les événements du jeu en prenant quelques libertés. Pas de météorites. Les catastrophes naturelles sont provoquées par Groudon. Ectoplasma se sacrifie dans le combat final. Et surtout, le héros redevient humain à la fin. Encore plus fort, on a eu une version complémentaire. Comme Émeraude, Cristal ou encore Platine. Ici, Explorateur du ciel, une version améliorée d'Explorateur du temps et de l'ombre. Deuxième jeu de la série. Très apprécié par les fans. 4,8 millions de ventes. 6,4 en rajoutant la troisième cartouche. Passons alors devant Équipe de secours. Suivi par les donjons de l'Infini, sur 3DS, avec deux innovations. La réalité augmentée, 4 ans avant Pokémon Go et les DLC. C'est le premier jeu Pokémon à le faire. Mais sérieux, les donjons vendus à l'unité, 3 euros pour les plus durs, 25 pour tout avoir, c'est l'arnaque. Les fans détestent. Les ventes s'effondrent. On s'attend à une annulation, mais non. En 2015, Mega Donjon Mystère obtient les meilleures notes de la série dans la presse, mais ne connaît pas le succès pour autant. Trois fois moins de ventes que le premier. Aujourd'hui, on est beaucoup à attendre impatiemment une suite. À chaque Pokémon Présent, les rumeurs se multiplient sur la toile. Et c'est possible qu'un nouveau jeu finisse par sortir. Si Donjon Mystère a survécu si longtemps, là où tous les autres spin-off ont été enterrés, en passant sous la barre des 2 millions de ventes, ce n'est pas pour rien. Ça cache une histoire de cœur pour les créateurs de Pokémon. Vieilles de plus de 30 ans. Les origines secrètes de la série. Donjon Mystère a existé avant Pokémon. Début 90, un des créateurs de Dragon Quest, un RPG ultra populaire au Japon, tombe amoureux d'un jeu, Rogue. Un très lointain ancêtre de Binding of Isaac, Rogue Legacy ou Darkest Dungeon. On explore des donjons aléatoires, chaque mort est définitive, et ça ressemble à ça. Le héros est un arrobase, les potions, des points d'exclamation. Il décide alors de reproduire le jeu, sauf que personne ne comprend l'intérêt. Pourquoi mourir en boucle dans un donjon ? Faut moderniser la formule, rendre le genre plus accessible. C'est là qu'arrive l'idée de génie. Faire du marchand de Dragon Quest IV le personnage principal. Il est déjà apprécié par les fans, et sa cupidité justifie son envie de descendre dans un donjon. Quand il arrive à en sortir en vie, il améliore sa maison, sa boutique, et devient plus fort. C'est ainsi qu'est créé en 1993 le premier Donjon Mystère. Deux ans avant Pokémon Rouge et Vert. Et ça ressemble déjà beaucoup à ce qu'on connaît. C'est un énorme succès, avec des suites et un spin-off de Final Fantasy, où on incarne un chocobo. Mais les versions qu'on connaît tous, on la doit à un homme. Tsunekazu Ishiara, président actuel de Pokémon Company, et producteur de la licence depuis ses débuts. C'est lui qui a développé les produits dérivés, animés, jeux de cartes, spin-off, et il s'avère qu'il est très fan des Donjons Mystères. Début 2000, il se dit que ça pourrait rendre super bien dans l'univers des Pokémon. Coup de chance, il connaît personnellement le directeur de la série. Ils ont travaillé ensemble quelques années plus tôt sur une suite de Tetris. Il reste cependant un obstacle, se rendre accessible à un jeune public. On décide de tout simplifier, réduire la taille de l'équipe, améliorer l'IA, donner plus d'autonomie aux coéquipiers, et clarifier l'interface. Le développement est un enfer. Le studio a des problèmes financiers, risque de couler, mais l'énorme succès d'équipes de secours rouge et bleu le sauve de la banqueroute. Les notes dans la presse spécialisée sont pourtant plutôt mauvaises. Les journalistes ne comprennent pas le jeu, le trouvent trop différent des autres Pokémon, et surtout, trop dur. Le jeu Pokémon le plus difficile On peut perdre dans le premier donjon du jeu. Il y a peu de chances que ça arrive, mais ça pose le délire. On est là pour galérer, on meurt souvent dans l'histoire, surtout contre les boss, parfois invincibles. Et encore, faut-il les atteindre ? Parfois, c'est facile, on tombe direct sur l'escalier pour passer au prochain étage, et d'autres fois, on est obligé de faire toutes les salles une par une, en mangeant tous les pièges sur notre route. Et il faut faire vite, sinon une force mystérieuse nous expulse. Il y a encore plus frustrant dans ce jeu. Imagine, tu viens de gravir les 23 étages de la Tour du Temps, dernier donjon des explorateurs, plus qu'un avant le boss final. Ton équipe est à bout. T'aperçois la sortie, rentre dans la dernière pièce, et là... T'es condamné à recommencer. Heureusement que les donjons d'histoire ont des checkpoints, seulement 10 étages à refaire. Mais si t'as trop rushé pendant l'aventure, tu risques, comme moi, de te retrouver bloqué dans un donjon trop difficile pour toi. Faute à un niveau trop bas, ou à un manque d'objets essentiels. Les devs en avaient conscience, et ont donc intégré du multijoueur. Nos amis viennent nous sauver, nous apporter des provisions, grâce à un système de lettres miracle. Des codes faciles à s'échanger dans la cour d'école, griffonnés sur un bout de papier. Mais que faire pour ceux qui sont seuls ? Dans les premières versions, on avait le donjon inconnu. Un mode AFK, où l'on recrutait des Pokémon au hasard, et où on obtenait des objets rares. C'était... pas très fun. Les portes de l'infini proposaient donc une nouvelle mécanique. La Magna Porta, basée sur la réalité augmentée. On génère des donjons aléatoires en scannant des objets ronds pour rendre nos Pokémon plus forts. La difficulté et le nombre d'étages dépendent de leur taille. Alors, quel monstre se cache sous cette bouche d'égout ? Les choses sérieuses commencent une fois l'histoire principale terminée. On accède alors à un énorme contenu, les quêtes les plus difficiles. Un nouveau scénario original, qui prend plusieurs dizaines d'heures à compléter, avec des donjons hardcore, jusqu'à 99 étages. Dans Équipe de Secours, les plus difficiles sont la Grotte des Vœux, nécessaire pour attraper Jirachi, la Forêt Pureté, pour Céléby, et la Tour Bonheur. Tous vos Pokémon sont ramenés au niveau 1, sans talent ni objet. Mais on n'est pas seul pour les affronter. On peut compter sur tous nos amis Pokémon, qui ont accès à l'évolution une fois l'histoire finie. On se crée une équipe de rêve, qui dépend beaucoup de la version. Seuls 22 sont communs à toutes les versions du jeu. Les autres changent à chaque fois. Sauf dans Mega Donjon Mystère, qui a le Pokédex complet de la 6G. 720 Pokémon, sans Volcanion, qui n'avaient pas encore été annoncés à l'époque. Beaucoup ont leur utilité. Une fois en postgame, on change donc souvent de partenaire, et même de héros. Pour varier les éléments, les attaques en zone ou ciblées, et... le sexe ? Ouais, dans les explorateurs, il y a une mécanique cachée. Les mâles ont une chance de critique augmentée. Les femelles ont un boost en évasion et précision. Ok, mais comment choisir le sexe de nos alliés ? Eh bien, tout dépend de l'état où vous les rencontrez. Un père, c'est souvent un mâle. Père, une femelle. Et pour les neutres, ça dépend. Mais le plus souvent, ils ont les mêmes avantages que les mâles. C'est essentiellement des légendaires qui, dans Donjon Mystère, ont apparemment un genre. On le voit dans les cinématiques, c'est les billes par le Del au féminin, Manaphy au masculin. Reste un dernier élément important. QI, capacité commune, éphélite, des effets passifs partagés par plusieurs Pokémon qui donnent d'incroyables bonus en donjon. Seule exception, le Bulldozer tout-terrain, talent signature de Palkia dans les explorateurs. C'est beaucoup trop fort, il peut traverser n'importe quelle case, et même détruire les murs sans consommer d'endurance. Une fois plusieurs équipes créées et optimisées, le jeu devient bien plus facile. Surtout que les suites ont une tendance à baisser le niveau de difficulté. Ce qui ne l'a pas mis à l'abri des critiques, les journalistes pointant du doigt un autre défaut. Les donjons mystères ont toujours la même histoire. C'est le plus gros reproche fait à la série, son manque de renouvellement. On arrive dans un monde de Pokémon, on rencontre un ami, on part sauver des gens, affronter des méchants avant d'être trahis et puis de fuir, pour enfin révéler la vérité grâce à tous nos amis. A la fin, on nous propose de retourner chez nous, mais on choisit de rester. C'est toujours le même fil narratif, et c'est voulu. Le scénariste de la série, Shinichi Rotomi, vise l'efficacité. Rester compréhensible par les plus jeunes, et donner la liberté de s'imaginer sa propre aventure pour accentuer l'immersion. Renforcé par une idée de génie, un avatar humain amnésique transformé en Pokémon, façonné par un quiz de personnalité, qui fait de nous le héros du jeu. Et pour donner de la vie au monde qui nous entoure, donjons mystères a un secret, des personnages inoubliables. Avec leurs histoires, émotions et évolutions. Souvent des Pokémon moins populaires, comme Gros Doudou, favoris du scénariste, ou encore Cotovol, celui du créateur de la série, glissant même un seau lourdeau sur la jaquette d'un jeu. Mais son plus grand accomplissement, c'est d'avoir fait de Keukléon une star. Sérieusement, qui se souviendrait de lui sans donjons mystères ? Ne lève pas la main, s'il te plaît. Il y en a beaucoup des géniaux, mais il y a le GOAT, Masco. Présenté comme un ennemi violent au début d'Explorateur, il cause des catastrophes, l'apparition des donjons et la folie des Pokémon adverses. On le poursuit, mais il arrive à nous vaincre sans effort. Il semble inarrêtable, un méchant ultime. Sauf qu'en fait, on finit par découvrir que c'est lui le gentil, et qu'on a été manipulé par Noctunoir, Spire du boss final. On enchaîne les trahisons, les retournements de situation, et on s'attache à tout le monde. Même les antagonistes ont de bonnes raisons d'agir. Car comme le dit Gros Doudou, les Pokémon vraiment mauvais n'existent pas. Le meilleur arrive dans le post-game d'Explorateur du ciel, dans une série de missions bonus que très peu de joueurs connaissent. Attention, on va spoiler. Noctunoir a un vrai arc de rédemption. Il évolue au contact de Masco, devient gentil, puis arrive l'ultime affrontement contre Dialga primal. Les deux travaillent main dans la main pour sauver le monde. Remportent la victoire avant de disparaître ensemble, comme de vrais amis. Masco, dis-moi, tout ce que j'ai accompli, se souviendra-t-on de moi ? Oui, pour toujours. Et comme... Twist final, leur bonté a ouvert les yeux de Dialga, qui les sauve. Sérieusement, c'est pas une écriture de fou, ça ? Comment ne pas être ultra fan de Masco après ? Et ce personnage haut en couleur, on le doit à ce fil narratif simple et solide, qui laisse les joueurs s'immerger dans le monde des Pokémon. Mega Donjon Mystère a légèrement modernisé la formule, en faisant du joueur un enfant dans une école, mais la base reste la même. Un humain piégé dans un corps de Pokémon, aucun Donjon Mystère n'y échappe. Mais est-ce que vous en êtes sûr ? Ces versions secrètes que vous n'avez jamais vues. Donjon Mystère existe officiellement sur PC, ça s'appelle Équipe de Secours Doré. Un seul écran, comme sur Game Boy, avec une petite particularité, obligation d'être connecté à Internet pour pouvoir jouer. Impossible pour toi d'y accéder, c'est réservé à la Corée du Sud. Une démo nécessaire pour attirer un public qui ne connaissait pas Nintendo à l'époque, la DS étant la première console lancée dans le pays. Ils n'ont donc pas eu de version rouge. Ce n'est pas la seule version à laquelle tu n'as jamais joué, tu en as loupé trois. Sorti au Japon en téléchargement sur le WiiWare. Pokémon Donjon Mystère feu, lumière et tempête. Ça valait une dizaine d'euros et tu ne pourras jamais y jouer légalement, le service a été stoppé en 2019. Le jeu est plus court que ses prédécesseurs. Une petite quinzaine de donjons, différents pour chaque version, avec quelques ajouts en téléchargement bien sûr. L'histoire est bien plus simple, centré sur un type, le feu, l'électrique ou l'eau. C'est le premier de la série à utiliser la 3D, à avoir un héros qui n'est pas un humain, à rendre possible l'évolution au donjon, à empiler des Pokémon les uns sur les autres, ok, à être annoncé officiellement dans un McDo. Kamoulox ! Ah, et aussi à proposer la capture de Shiny. Bon, c'est pas incroyable, ça se limite à 36 Pokémon, avec une chance sur 4096 d'avoir un modèle brillant, mais ce n'est pas qu'un changement visuel. Les chromatiques ont une endurance doublée. Leur rareté les rende inaccessibles à la majorité des joueurs. Heureusement, 5 étaient disponibles via des codes, dont l'Eviator, distribué pour fêter les remakes de la 2G. La mécanique sera reprise des années plus tard dans Équipe de Secours DX, le dernier jeu sorti, qui a réussi l'exploit d'approcher la barre des 2 millions de ventes. C'est bien la preuve que la licence n'est pas morte et continue de faire rêver les fans. Une suite est toujours possible, surtout que les voyages temporels et dimensionnels sont très à la mode dans la série principale depuis quelques générations. Beaucoup de mystères sont encore à résoudre, comme le rôle des humains aperçus dans les explorateurs. Il y a beaucoup de théories sur le sujet, assez pour en parler dans une autre vidéo. Donjon Mystère est une série chère à notre cœur, avec, on l'assume, les meilleurs personnages et histoires tous jeux Pokémon confondus. Qui n'a pas pleuré à la fin de l'un des jeux quand tu dois disparaître et laisser ton ami derrière toi ? On aimerait vous en parler plus, alors si ça vous intéresse, abonnez-vous, pouce bleu, et commentez pour nous dire que vous aimeriez voir plus de vidéos à ce sujet à l'avenir. Merci encore à Onkai Star Rail pour la sponso, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Saréo, ciao ! Sous-titrage ST' 501